Et salut les amis et bienvenue dans mon terrier et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo détente ou peut-être même une série de vidéos, je ne sais pas encore, sur un jeu qui date de 2005, qui est donc un petit peu vieux maintenant, 11 ans, et qui a marqué le cœur des gamers, même s'ils possèdent des défauts, Star Wars Battlefront 2. Alors personnellement, j'ai plus joué au 1 qu'au 2, donc ça va être un peu une découverte, une redécouverte, parce que j'ai quand même un petit peu joué au 2, mais le 2 a apporté des nouveautés intéressantes par rapport au 1, notamment les batailles spatiales et les Jedi que l'on pouvait incarner, ainsi que les Sith, chose qui n'était pas possible dans le 1. Donc on va se lancer dans le jeu sans perdre de temps. Alors je ne sais pas pourquoi, dans les menus, il est tout petit, et en jeu, hop, ça repasse en 1080, pas de soucis. À croire que les menus, impossible de le mettre en 1080. Voilà, c'est comme ça. J'hésite à faire l'entraînement et après à débuter la campagne. Je vous avoue que là, j'hésite. Ah non, l'entraînement, j'ai déjà fait 4-5 fois là, alors on va commencer directement par la campagne, je pense que ça va être mieux. Ah, quelle intro, quelle intro ! Alors je suppose que pour vous, du coup, c'est en tout petit sur la vidéo, ce qui n'est pas super cool. La chute de l'ancienne République. Et oui, j'ai mis la petite caméra, au cas où vous n'aurez pas remarqué, je teste un nouveau truc comme ça. Une ombre plane sur la République, la guerre des clones a provoqué la discorde dans toute la galaxie, s'aimant le doute et la confusion dans l'esprit de ses habitants. Pour en finir avec les séparatistes, le chancelier suprême Palpatine a créé la 161ème division d'élite de soldats clones. Leur loyauté indéfectible et la volonté affirmée de la République de connaître enfin la paix, vont permettre à Palpatine de poser les derniers rouages de son plan diabolique. C'est sur le monde glacé de Migito, Migito, je sais pas, que la 161ème a rejoint le maître Jedi Ki-Adi-Mundi. Les batailles qu'il se prépare à livrer vont décider du sort de la galaxie. Donc voilà, ça introduit des nouveaux personnages et des nouvelles histoires, tout en restant dans la continuité de Star Wars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoique 1, je ne suis pas sûr. Je crois que ça commence qu'à partir de la guerre des clones. C'est pour ça qu'on incarne des clones dans l'entraînement et dans la campagne. Même si peut-être que plus tard, je sais pas si dans la campagne, on pourra incarner des droïdes. En tout cas, je sais qu'en escarmouche ou en multijoueur, on pouvait le faire. Et ça, c'était cool. Migito, un tas de ruines. Récupérez une puissante source d'énergie dans l'usine de production de la CSI. CSI, c'est pas le nom des experts, ça, normalement. Bon, c'est pas grave. Je vais baisser un peu la luminosité de ma lampe parce que moi, je suis en train de cramer. Tout en restant visible pour vous. Voilà, je pense que là, c'est pas trop mal. Attaquez ! Ah, c'est lui ! D'accord ! Vous me demandez, c'était quoi ce Jedi ? Je crois que c'est le fameux mec qu'on voit de temps en temps. Voilà, et là, ça repasse en grand écran. Là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Allez comprendre. Plus tard, la 501ème s'est vue confier des missions plus... délicates. À notre arrivée sur les ruines de Migito, après les bombardements, notre commandant de Jedi était convaincu qu'on était là pour détruire un collecteur d'énergie. Mais la 501ème avait pour ça les uniques missions de mettre la main sur une source d'énergie expérimentale, dont le chancelier avait besoin pour son super laser. Et ça, qui a dit mon deal, ignorait. Ça n'a pas été facile de le lui cacher. Les Jedi commençaient à se méfier du chancelier. Ils étaient à l'affût du moindre indice qui aurait pu trahir ses véritables intentions. Au début, qui a dit mon deal ne s'est pas douté de ce qui se tramait. Et quand il a compris, il était trop tard. Que de mystère, que de mystère. Alors, quelle classe on va prendre ? Le soldat clone de base, j'aime bien. Le sniper. On va prendre le sniper. Soyons fous. On a deux points de l'apparition. C'est parti. Alors là, par contre, je ne connais pas du tout cette carte. C'est la première fois que je la fais. Notre cible est un collecteur d'énergie, dans la section nord de la plateforme. En le détruisant, nous paralyserons tous les complexes de production de la zone. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le poste de commandement avancé de l'ennemi se trouve de l'autre côté du pont. Il faut le capturer avant d'aller plus loin. D'accord. Donc, il faut qu'on traverse le pont et qu'on prenne le poste de commandement. C'est écrit tout petit petit en Full HD. Je pense que ce n'était pas prévu pour une résolution pareille à l'époque. Ok, ok. Et bien, c'est parti. On doit aller là-bas. On a notre vaisseau au-dessus. Et on va faire gaffe aux ennemis. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué au 1. Ça, je vous l'avoue. Hop. Petit coup de sniper. Tac. Tiens, lui, il est mort aussi. Le sniper, il est quand même plutôt efficace. Ça, il n'y a pas photo. Ces petits droïdes, là, je les aimais bien. Parce qu'ils pouvaient balancer des missiles avec son bloc. Le point, comme tir secondaire, c'était vachement pratique quand on l'est joué. Ouh la vache. Dégage de la, attends. Ah, mais il y a un gros véhicule. Il faut que je le prenne. Je veux le véhicule. Donne-moi ce véhicule. Passe-moi ce véhicule. Oui. Du gros véhicule. Ça, c'est bon, ça. Ah, franchement, j'adore le feeling de ce Star Wars Battlefront. Franchement, le 1, j'y ai joué. Mais, beaucoup, 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 hein. Allez, on capture le point de contrôle. Ah, merde. Je ne sais pas viser. On va balancer une grenade, tiens. Ça va faire du bien. J'avais joué vraiment énormément au 1, mais le 2, très, très peu. J'avais un pote qui l'avait sur PS2, en fait. On s'était fait quelques batailles navales, mais la plupart du temps... Merde, j'ai buté un allié. La plupart du temps, c'est au 1 que je jouais, que j'avais surkiffé. Il y avait la bataille de Naboo dans le 1. D'accord, je suis mort, mais comme une grosse quiche. Oui, dans le 1, en fait, il y avait la bataille de Naboo. Donc, qui se déroulait dans Star Wars 1. Du coup, je pense que dans le 2, il n'y est pas, alors que, franchement, c'était énorme. C'était vraiment énorme. J'aurais peut-être dû me téléporter au point qui était là-bas. Je n'ai pas fait gaffe, pas trop fait attention à ce que je fais, en fait. Voilà, on va essayer d'aller voir les objectifs. Visiblement, il faut que je détruise ça. J'aurais peut-être dû prendre un lance-roquette, du coup. Je viens de me rendre compte. Oh, putain, la vache ! Un vaisseau ! Espérons qu'il ne me repère pas. Putain, lui, il est mort. On relance des grenades. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, vu que je n'ai pas de lance-roquette. Oh, putain ! C'était chaud, là. C'était vraiment chaud. Alors, est-ce qu'il y a des munitions quelque part ? Non, bien sûr que non. Donc là, je joue avec des bots, parce que je suis en solo et que je fais la campagne. Mais c'est vrai que le cœur du jeu, c'était le multi. C'était un Battlefield dans l'univers de Star Wars, au final. Pas aussi chiadé et peaufiné qu'un Battlefield, ça, c'est sûr. Il y avait quand même quelques défauts, notamment les armes. Quand on tire, on n'a pas l'impression d'avoir des grosses armes laser entre les mains. C'est vrai que dans Battlefield, quand on tire avec une arme à feu, on a vraiment l'impression qu'on vient de tirer comme en vrai. Enfin, comme en vrai façon de parler. Là, les armes manquent un peu de punch, je trouve, pour que ce soit vraiment bien. D'accord. Donc, on doit détruire le générateur. Ça, on va aller le faire tout de suite. Il est par là-bas, visiblement. Ça tire de partout. Je prendrais peut-être un Stormtrooper avec un jetpack après. Je peux incarner un Jedi, je n'avais pas vu. Allez, hop, on va le faire. Ça, c'est classe. Je peux incarner, du coup, Ki-Adi-Mundi. Et ça, c'était la grosse nouveauté de ce Star Wars Battlefront 2 par rapport au 1. C'était les Jedi. Ce n'est pas le nouveau Battlefront qui l'a inventé, il ne faut pas croire. Dans le 2, on pouvait déjà le faire. Et c'était... Franchement, regardez, ça se joue très très bien. Je peux même envoyer mon sable si je veux. Tac. Lui, il est mort. Donc, on va contourner. Ou on va plutôt sauter par au-dessus parce qu'on est un Jedi, bordel de merde. Alors, il est où le générateur ? Il est là, voilà. Très bien. Hop, ça, c'est fait. D'accord, il faut qu'on capture un PC. Enfin, un point de contrôle, du coup. Et non pas un ordinateur. Tiens, toi, mange ça. Et on capture tout gentiment. Donc, on peut parer aussi, voilà, quand je tombe, on s'envoie à l'aise. Mais ça pompe de la barre d'endurance qui est en bas à gauche. Non, franchement, il y avait des bonnes idées dans ce Battlefront 2. Je n'ai pas testé le nouveau, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais il m'a bien donné envie de rejouer à celui-là, en fait, tout simplement. Parce que c'est quand même un super bon jeu. Hop, alors je pète un peu tout ça. Tac. Ça, c'est cool. Neutralisez le bouclier du noyau en détruisant le générateur. J'ai fait de la merde. Là, j'ai fait du caca, je dois bien l'avouer. Allez, viens ici, toi. Dans l'entraînement, on peut jouer avec Mass Windu. Autrement dit, c'est plutôt classe. Parce que le Mass Windu, c'est un des Jedi les plus classes au monde. Tout le monde le sait. Oh, bordel de merde. Oh, ça, c'était beau. C'est bon, il me reste encore pas mal de vies. Alors, les objectifs, ils sont ouf. Ils sont par là. Bien, ça, c'est fait. Oh, je les dégomme. C'est énorme. Là, on se sent vraiment dans la peau d'un Jedi super puissant et tout. Et c'est vraiment cool. Et c'est bien maniable. C'est franchement vraiment bien maniable. Voilà, le noyau, c'est fait. Oh non, les droïdes décassent. Attention, droïdes décassent. J'adorais ce personnage dans Star Wars 1. Non, il ne disait pas attention. Il disait, envoyez les droïdes décassent. Mais que font les droïdes décassent ? Bon, il ne le fait pas avec un action allemand, normalement. Mais voilà, c'était au tout début de Star Wars 1. Et j'avoue que moi, je kiffais bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Je n'ai pas trop regardé. Oui, voilà, il faut que je récupère ça. Voilà, donc ça, ça fait office de drapeau, en fait, tout simplement. Je sprint, je sprint. Laissez-moi passer. Wouhou ! Non, franchement, le feeling est là. Le feeling est là. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Oh, merde. On va poutrer le vaisseau. Non, je ne peux pas. Tiens, mange ça. Je suis en train de me faire défoncer. Je vais mourir, je crois. Voilà, je suis mort. Bon, il n'est pas invincible non plus, le Jedi, il ne faut pas croire. On va prendre quoi ? Commandant, c'est quoi ça ? Non, c'est le lance-roquette. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, c'est quoi ça ? Technicien. Ah, c'est le technicien, d'accord. Non, bah, c'est le cal qui a le jetpack. Il me semble que c'est celui-là, le jettrooper. Voilà, on va le prendre un peu. Même si, je n'aime pas son arme principale, concrètement. Il est où, leur drapeau ? Là-bas, d'accord. Mais au moins, il a un petit jetpack. On peut bien le voir, là. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, retourne-nous au vaisseau avec les cristaux. Oh, la vache, je me fais mes défoncer. Voilà, je n'aime pas cette arme, parce qu'elle est beaucoup trop lente. On ne fait rien du tout avec. En plus, je ne peux pas utiliser mon jetpack, parce que j'ai le drapeau sur moi. Beau travail, messieurs. Continuez comme ça, et vous ferez le bonheur du chancelier. Eh, on vient de me remercier, c'est cool. Victoire ! Ça, c'est beau, ça. J'ai tendance à regarder l'aperçu de la vidéo, et non pas l'objectif. Désolé, c'est la première fois que je refais comme ça, la vidéo filmée. La mission sur Vigito a été une véritable révélation pour toute la 501ème. Pour la première fois, on réalisait qu'on pouvait berner les Jedi. Après tout, ces gars-là n'étaient peut-être pas invincibles. Eh oui, mais ils ne sont pas invincibles. Ils sont comme nous, ce sont des personnes humaines avant tout. Je suis premier, sans surprise, parce que les bots, ce n'est pas trop ça. Celui-là a fait 10 morts, apparemment. Non, même pas. Il est mort 6 fois, il en a tué 3, mais il a fait 10 points d'objectif. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, ok. On va voir ce qu'il y a après. Sauvegarder, oui, sauvegarder. On va continuer encore un petit peu ensemble, les amis. Ça ne fait que quelques minutes. Ça ne fait pas trop trop longtemps. Je vais l'appeler comment... Allez, le terrier. Créer, sauvegarde, oui. Coruscant, sauvetage, désespéré. Et l'enlèvement de Palpatine donne l'occasion à la 61e de s'exercer au combat spatial. Eh oui. Là, je lis, parce qu'à ma vie, pour vous, c'est criant tout petit, vu que la vidéo vient de redescendre encore... Il est bizarre, ce jeu, franchement, il est bizarre. Comment ça, passer le combat ? Ah non, moi, je veux attaquer. Ah, ça sent. Ça sent la bataille spatiale, tout simplement. Je pense, je pense que c'est ça. Encore ? Pendant la guerre des clones, les forces terrestres ont souvent été déployées dans l'espace. C'était vrai pour la 51e. Des mois durant, on a passé tout notre temps dans les simulateurs pour se préparer au jour où il faudrait affronter l'ennemi à bord de 1970. Et puis, ce jour est arrivé. La Confédération avait organisé l'enlèvement du chancelier Palpatine. En quittant Coruscante, ils étaient escortés par la flotte séparatiste. Un de l'autre côté, on ne disposait que de quelques pilotes d'une de ce nom. Alors, les hommes de la 501e ont été réquisitionnés. Il fallait gagner du temps pour permettre à deux chevaliers Jedi de sauver le chancelier. Allez, on va rentrer dans le jeu. Je vais prendre le pilote commando de base. Quoique. Fuzzy blaster ou pilote commando ? Clone ou pas clone ? Non, c'est un clone aussi, ça ? Oui, c'est un clone aussi. Euh... Appuyez sur E, présent vaisseau, pour monter à bord. Appuyez sur espace, pour décoller. Alors, on va se prendre un petit vaisseau. Lequel on va prendre ? Celui-là a l'air d'être pas trop mal. Clac. Alors là, par contre, les batailles spatiales, je m'en souviens, mais plus du tout. Plus du tout, du tout. Ouh la vache. Alors, la plus simple façon d'appuyer un ennemi, d'utiliser vos missiles autoguidés. Appuyez sur A pour verrouiller un chasseur, placez le reticule sur le chasseur, attendez que le cercle devienne rouge, et appuyez sur souris 2 pour tirer. D'accord, très bien. Ouh la vache. Ouh la. Oh c'est... Ouh la la. Ouh c'est difficile. C'est pas très maniable. J'ai du mal. Voilà. Là, je le vise du coup. Merde. Je l'ai raté. Reviens. Oh, c'est l'enfer. Oh la 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 la. Allez, je le vise. Putain merde, je l'ai raté. Bon, on va le faire à l'ancienne. Oh c'est incontrôlable les amis. Oh c'est un truc de fou. Comment ça, je quitte le champ de bataille. Allez, on va retourner par là-bas. Oh la vache. Je suis mort. D'accord. Ouah. Là, je suis paumé pour les champs de bataille. C'est ignoble. C'est ignoble, c'est ignoble. Là, on sent que j'ai pas l'habitude. À mon avis, c'était quand même plus jouable, là, la manette. Je vais éviter d'utiliser les touches qui permettent de faire ça. Parce que ça, ça a un coup à se donner la gerbe. Voilà. À mon avis, là, vous vomissez devant vos écrans. Oh merde, je l'ai raté. Bah en fait, le problème, c'est qu'à la souris, là, clairement, je vais pas assez vite. Je ne vais pas assez vite. Alors, c'est quoi mon objectif, déjà ? Ah oui, il faut que j'en détruise quand même, hein. Ça serait cool. Voilà, j'en ai détruit un. Je sais pas du tout si j'ai réussi à l'avoir. C'est pas grave. Oui ! Au final, j'arrive mieux sur les missiles, hein, personnellement. Allez, prends ça, toi. Non, raté. Non, j'ai dit que je faisais pas ça. Prends-toi droit. Oh la vache, ça donne la gerbe. Où ça donne la gerbe ? Ouais, je l'ai détruit à l'ancien. Moi, j'arrive beaucoup mieux sans les missiles, en fait. C'est un truc de fou. Par contre, ça surchauffe un peu, faut faire gaffe. Voilà, tiens, tu vas prendre ça. Comment on fait pour faire un bon looping ? Pour les semer. Où est-ce qu'ils sont ? Ouh, ça, c'est un vaisseau, c'est un ennemi, ça. Non, c'est bon, il est détruit. Ouh la vache. Ok, donc j'ai réussi à en tuer cinq, apparemment. C'est cool. Maintenant, j'ai un nouvel objectif. Allez, on y va. Oh, ça donne la gerbe, ça donne la gerbe. C'est ignoble. Voilà, un petit peu de boost. Qu'est-ce qu'il faut que j'attaque, moi ? D'accord, je me suis fait dégommer. Mais je n'avais pas compris, là. Oh, j'ai vraiment du mal avec ce genre de mission. Si je galère trop, on la passera, hein. Non, reviens, toi. Reviens, 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 reviens. Ne pique pas mon vaisseau, s'il te plaît. Merci. Donc, il faut que je pète ce gros vaisseau, là ? C'est sérieux ? Mais c'est impossible. Ok. Alors, j'ai mon allié qui vient de me foncer dessus. Merci. Ah, si, voilà. Avec des tirs secondaires, ça fait quand même bien plus mal. Je vais chier de faire demi-tour. Je promets rien. Ouh, la vache. Tac. Ça serait plus jouable avec un joystick, je pense. Merde, c'est celui-là que je dois attaquer. Eh oui ! Concentrez vos tirs sur le vaisseau principal de la CSI. Il faut neutraliser leur bouclier le plus vite possible. Ok. Ok. Bon, je suis mort, mais j'ai réussi à atteindre l'objectif, c'est le principal. Donc, maintenant, il faut que je pète les boucliers. Bouclier, bouclier. Franchement, si vous n'avez jamais fait ce jeu, les amis, moi, je vous le conseille. C'est un bon petit jeu. En solo, encore plus en multi. Sachant qu'il y a vraiment une communauté qui s'est développée autour de ce jeu, maintenant. Puisqu'il y a même, il me semble qu'il y a un pack qui est sorti et qui rajoute des nouvelles cartes, des nouvelles armes, qui reprend les cartes du 1, qui rajoute des nouvelles campagnes. Enfin, c'est un truc comme ça, il me semble. Et c'est vraiment, vraiment bien. Il faut que je réussisse à péter le bouclier. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il m'indique, mon objectif ? Il faut que je pète ça, peut-être ? Enfin, ça, c'est l'antenne de communication. Là, j'avoue que je suis pour le moins paumé. Hop, on va faire un petit demi-tour. Là, quoi, que je ne suis vraiment pas doué. Les boucliers, ils prennent cher, mais je ne sais pas comment les désactiver. Voilà, on va tirer avec ça. Ça, ça fait des dégâts sur les boucliers, ça. Ça, c'est pas mal. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. Attaquer des trucs dans l'antenne de communication. Eh bien, c'est ce que j'étais déjà en train de défoncer. Comme quoi, j'ai bien fait de le faire. Hop. Je vais bientôt mourir. Je vais bientôt mourir. Alors, il va falloir que je me pose. Oui, il va falloir que je me pose. Franchement, je ne garantis rien du tout. Là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment marrant. D'accord. Je viens de foncer dans mon allié encore une fois. C'est génial. On va falloir que je rentre là-dedans. Il y a un canon. Je le sens moyen. Bon, on va quand même essayer de foncer. Tant pis. Ouh la vache. Merde, mais comment on se dépose ? Il fallait peut-être appuyer sur l'espace à nouveau, vu que c'est le bouton pour décoller. On va retenter. C'est calamiteux. C'est n'importe quoi, même. Mais ce n'est pas grave. On peut jouer à la première personne. Ça doit donner encore plus la gerbe. On va éviter de le faire. Bon, on va alors tenter. Voilà, j'ai pété un petit vaisseau. Je suis content. Hop, et j'ai pété. Oui ! Non. Allez, dépose-toi. Utilisez roquette et bombes à retardement pour détruire les systèmes internes. D'accord. Je vais me faire défonce. Alors, on va essayer de passer discrètement. Il faudrait que je capture ce point. Je ne peux pas, visiblement. Ils sont ou les trucs que je dois péter ? C'est ça ? Oh, la vache. Oh, la vache. Je crois que c'est ça. Allez, on balance la tonne de bombes. Ah, mais je n'ai pas de roquette, moi. Enfin, je n'ai pas de lance-roquette. Là, ça aurait été cool. Parce que le temps que je détruise ça, bonjour. Ce n'est pas possible. Ça va prendre trop de temps. Il faut que je vais chercher des munitions, là. Des roquettes ou quelque chose. Comment voulez-vous que je pète ça ? C'est impossible. Allez. Non, non, non. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Laisse-moi des munitions, toi. Oui, c'est bien. Bon, garçon. Il faudrait quand même un petit peu plus, je pense. Ah, mais il y a des tourelles. Je me disais, merde, c'est quoi qui me tire dessus ? Il y a des petites tourelles. D'accord. Ça, ça ne s'ouvre pas. Ouais, non, mais sans munitions, je vais aller nulle part, là. Ah, mais je suis con. J'ai un lance-roquette. Oh, mais quel blaireau. J'ai un lance-roquette. Voilà, c'est déjà mieux. Mais elle coule pas, les amis, comme on dit. Allez, tiens-moi de la suite. Oh, putain, la vache. Ah, il ne me laisse rien. Quel bougeat. Allez, la dernière roquette, ça devrait le faire. Oui. Maintenant, prenez un chasseur et détruisez le pont du croiseur ennemi. Non, ce n'est pas par là. Je me paume dans le chemin. Ok. Je vais bien courir, s'il te plaît, mon ami. Alors, il faut que j'aille sur le pont, visiblement. Je ne sais pas du tout si c'est par où. Bien, toi, tu prends ça. C'est par où ? C'est par où ? C'est peut-être par là. Oui, je pense que c'est... Ouh, la vache. Ah non, mais c'est la même salle d'où je viens, ça. Il reste des tourelles ? Oui, il y a une petite tourelle, là. Voilà. Par où est... Ah, je crois que je peux passer ici ou pas ? Non. C'est peut-être ça qu'il faut que je pète. Je ne sais pas. Je n'ai plus de munitions, très bien. Là, je ne sais pas trop. Peut-être que je remonte dans un vaisseau, en fait. Bien d'y penser. Je vais quand même essayer de péter ça. Je vais récupérer des munitions, si possible. Merde. Bon, je n'ai plus de munitions. Il faut que je me taille, parce que là, je n'ai plus aucune munition. On va prendre un vaisseau et on va se tailler. Oh, merde. Il y a quelqu'un qui l'a pris avant moi. Oh, oui. Il y a un vaisseau qui vient d'apparaître. Oui, 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 oui. Je ne peux pas ? Merde. Ça bug. Donnez-moi un vaisseau. Je vois un robot, là-bas. Un robot médecin. Allons-y, allons-y, allons-y. Il me faudrait vraiment des munitions, parce que là, je suis dans l'Adobe complet. Désolé, je viens de voir que ma caméra avait coupé. On va faire comme si on n'avait rien vu. Mais oui, oui, là, clairement, il me faut des munitions. Il me faut un vaisseau. Il me faut quelque chose. Ça ne va plus du tout. Allez, soigne-moi plus vite. Eh, il y a un robot de munitions, là-bas. Génial. On y va, on y va, on y va. Désolé pour la coupure caméra. Ce n'était pas prévu. Enfin, je pense que vous vous en doutiez que ce n'était pas prévu. Sinon, ce serait un petit peu con, quand même. Allez, file-moi des munitions. C'est-à-dire qu'elle dure longtemps, cette mission. J'ai galéré un peu, là. Petit dernier roquette, s'il te plaît. Non, tu ne veux pas ? D'accord. Je vais très bien, quand même, le système qu'il y avait, là. C'est ça. Voilà, truc d'auto-défense, je fais quoi, là. On voit que les bots sont quand même sacrément cons. Je suis à côté d'eux et ils ne me tirent pas dessus. Il n'y a pas de souci. Et une petite granade pour nettoyer le tout. Voilà, ça, c'est bon, ça. Allez, on fonce prendre ce vaisseau. En espérant que ça va marcher, cette fois. Oh, merde. Non, mais sérieusement, dès que j'arrive, il y a un mec qui le prend, quoi. Pourtant, il n'y avait personne. Je n'ai pas craqué. Allez, on se casse. On se casse, on se casse. Je vais désactiver leur tourelle, ça, c'est plutôt cool. Lui, je lui ai pété son vaisseau. Allez, on fait demi-tour. C'est galère, c'est galère, c'est galère. Et on pète ça. Allez, on balance. Merde, j'ai failli me prendre un missile. Wouhou ! Victoire ! Petite danse de la victoire. On a déneutralisé leur dernier vaisseau amiral. Le général Kenobi et Skywalker ont en profité pour sauver le chancelier. Et récolter tous les honneurs. Je sens un petit peu de jalousie dans sa voix. Ok. Petite cinématique. Non, oui, oui, non. Ah, on peut sauvegarder. Je dois remettre de la lumière, du coup. On va sauvegarder par au-dessus, voilà. Pelusia, au cœur des ténèbres. Ces droïdes représentent une menace pour la République. Il faut les détruire. Alors, est-ce qu'on se fait encore... Ça fait combien de temps que ça filme, là ? Ça va faire pas beau, désolé, je vais faire un petit alt-tab. On n'a pas 30 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai peut-être une deuxième, si ça vous plaît. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, franchement, je suis bien chaud pour continuer cette petite série de vidéos. C'est pas une frappe soluce. C'est pas un let's play, une aventure découverte. Ça se trouve, je finirai pas le jeu. Juste des petites vidéos de temps en temps, comme ça, sur Battlefront. Pourquoi pas, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Je vais revenir, du coup, en mode... En mode, voilà, grande caméra. Donc, c'est à vous de me dire en commentaire. Je pense quand même que je ferai une deuxième vidéo. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous me direz ce que ça donne, du coup, avec la caméra, malgré le petit bug. Je le ferai pas pour toutes les vidéos de la chaîne. Mais de temps en temps, pourquoi pas, voilà, refaire... Pour vous parler un peu plus en direct, en face cam. Je ferai que je change de place le micro qui est juste là. Parce que quand je me tourne vers vous, du coup, vous entendez un petit peu moins bien, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire vos avis sur Star Wars Battlefront. sur ce type de vidéo, sur le fait de mettre une petite caméra. Moi, je voulais juste tester ça comme ça. Je vous fais des gros bisous, les amis. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501